Salut à toutes les filles, ici Diabolix et je suis là pour une vidéo tuto plus en même temps revue parce que je vous fais la revue maintenant et puis après vous suivrez le tuto en question donc c'est le tuto yeux que je porte aujourd'hui que j'ai fait avec la palette Naked Basics d'Urban Decay donc qui regroupe que des couleurs mattes sauf Venus qui est la première couleur donc les couleurs dans l'ordre c'est Venus, Foxy, Wuss, Naked 2, Faint et Crave donc voilà, vous voyez bien les couleurs donc on a en fait un espèce de condensé des palettes Naked sauf qu'on a que des mattes sauf Venus qui est un blanc irisé je l'adore cette palette par contre des fards assez poudreux comme tout fard Ubran Decay donc il faut être assez précautionneux sur ça, extrêmement pigmenté donc aussi il faut penser à ça quand on les applique seule chose que je regrette c'est peut-être par exemple à la place de Foxy ou Wuss j'aurais aimé que l'un des deux soit une couleur champagne irisé qu'à la place de Venus irisé j'aurais préféré une couleur un peu plus rosée, dorée, irisé et là ça aurait été ma palette préférée de tous les temps il me manque cette couleur champagne irisé dans cette palette pour avoir mon look préféré que je puisse faire mon look préféré donc voilà, c'est juste ça, très compact, packaging très très doux très facile d'application, très facile à transporter vraiment un très bon pour 25€ vous avez des super fards, neutres honnêtement foncés parce que c'est une excellente palette donc voilà pour la revue, vous allez voir maintenant le tuto de l'application de ces fards je les ai tous utilisés, bon vous n'avez pas besoin de tous les utiliser mais donc continuez avec la vidéo qui va suivre du tutoriel dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de vous abonner comme toujours, bye ! tout d'abord je vais appliquer la mythique et juste super utile et juste la meilleure chose au monde et c'est en plus encore du Urban Decay donc ça va être parfait dans ce tuto la Urban Decay Primal Potion en original que j'applique sur toute la paupière mobile qui va permettre de fixer le fard, lui donner de l'intensité et surtout de faire qu'il ne bouge absolument pas de toute la journée donc voilà ensuite donc je vais prendre ma palette Naked Basics je vais commencer par la couleur WOS avec des petits points entre les oeufs donc hop, avec un pinceau plat qui est mon pinceau 234 de chez Zuiva et je vais l'appliquer, cette couleur, sur toute la paupière mobile ensuite je vais faire, je vais graduellement intensifier le creux de ma paupière je vais utiliser la couleur Naked 2 avec un pinceau fluffy de chez Zuiva, le numéro 227 je vais intensifier toujours un peu plus avec cette fois-ci la couleur Faint qui est le marron mat un peu plus foncé que Naked 2 je vais tomber avec mon pinceau estompeur et ensuite je vais passer à l'intensification on peut rester là, c'est un look très naturel, très mat et moi je vais passer à de l'iriser sur la paupière et également utiliser la couleur noire qui est Crave donc je vais prendre une nouvelle fois mon Soft Definer mais nettoyer bien sûr des anciennes couleurs bien sûr Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre Vénus qui est la seule couleur irisée de la palette et mon pinceau plat et je vais ajouter de l'irisé au centre de ma paupière de mobile pour donner de la dimension et pour que tout ne soit pas mat. J'applique ensuite Foxy en dessous de l'arcade sourcilière. Je prends ensuite un pinceau onglet et je vais faire un rappel des couleurs en dessous de l'œil. Musique 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 Donc voilà le look fard à paupières terminé. Je vais finir en mettant du mascara. Vous pouvez également mettre de l'eyeliner. Mais ça c'est en fonction de comment vous voulez l'intensifier. Vous avez déjà un smoothie très intense que moi j'appelle classiquement le doré et noir ou le beige et noir. Donc voilà. Donc je vais mettre le mascara et je vous retrouve juste après. Musique Musique